Les chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est ont approuvé l'admission de la République démocratique du Congo au sein de l'organisation lors d'une réunion au sommet. J'ai toujours reconnu que la Communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. Si l'adhésion de la RDC est saluée par une partie des Congolais, certains doutent sur la contribution que leur pays pourra fournir aux autres États de la communauté. Il s'agit de ce que la RDC va donner. C'est là qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de peurs et d'inquiétudes. Il n'y a pas beaucoup de produits que nous fabriquons, que nous allons vendre dans cette communauté. La RDC demandait son adhésion depuis 2019 dans l'espoir d'améliorer les liens commerciaux et politiques avec les pays voisins. Mais pour certains experts, le pays s'expose sur le plan sécuritaire. Je pense qu'on s'expose militairement, d'abord sur le plan sécuritaire, du fait qu'on participe dans une organisation qui a aussi des États qui nous agressent, et économiquement, du fait qu'on est très faible sur le plan économique, qu'on a un climat d'affaires qui n'est pas assez intéressant et qui risque de faire de nous un marché, pratiquement un marché pour les autres États. Avec cette adhésion, les Congolais pourront voyager librement dans les autres pays et le commerce deviendra beaucoup plus rapide, plus simple et moins cher, ce qui devrait profiter aux entreprises et aux consommateurs.